les amis bonjour hier les frères d'une autre mère mes soeurs aussi d'ailleurs alors comment ça se passe je me souviens un très longtemps pendant que j'y pensais j'étais encore adolescent et je faisais beaucoup de sport je partais particulièrement avec un ami un frère nonon on allait faire du basket du football et beaucoup d'autres sports et chaque soir je rentrais à la maison fatigué mais surtout mouillé mouillé de sueur et ma mère me réproche disant va te laver ne reste pas là assis comme ça pendant trop longtemps de peur que la sueur ne sèche sur ta peau résultant ainsi à quoi à la croissance des corps étrangers entre autres champignons je n'écoutais pas j'étais très têtu je viens maman un moment on se prenait la tête tout ça va te laver toi tu es comment tu n'aimes pas enfin vous savez 13 ans 14 ans pas facile hein cet âge et c'était la bagarre chaque jour éventuellement quelques temps plus tard j'ai eu des trucs qui poussé sur ma peau des champignons je suis allé chez mon père pour me plaindre enfin pour parler à papa ma mère surgit de nulle part c'est quoi ça mais t'avais je pas dit de toujours aller te laver immédiatement après l'espoir toi tu n'entends pas tu n'écoutes pas tu es comment enfin vous savez comment ça se passe je me suis fâché parce que pendant que maman me parlait des visiteurs étaient là enfin beaucoup plus âgés des vieux enfin vous savez des visiteurs de 40 50 ans j'ai pas aimé ça maman me dit faut pas te fâcher après leur départ évidemment pourquoi tu te fâches faut pas te fâcher il faut aimer celui qui te dit la vérité parce que celui qui te dit la vérité même quand c'est déconfortant est celui qui t'aime véritablement et là on ne parle pas de ceux qui veulent te nuire une personne qui veut vraiment te dire la vérité pour t'aider à faire les bons choix pour t'aider à ne plus tomber dans les mêmes trous n'est pas une personne qui faudrait haïr il faut aimer des telles personnes il faudrait plutôt éviter ceux qui te disent toujours ce que tu veux entendre pour te conforter dans ton mensonge et c'est vrai c'est une leçon que j'ai gardé jalousement et que j'ai compris avec le temps parce que beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent ceux qui leur disent des mensonges des mensonges qui vont le même sens que leur propre mensonge personnel pour soutenir leurs échecs leurs insuffisances leurs inconformités on préfère entendre une personne qui te dit oui tu avais raison tu vois là ce n'est pas de moi ça te fait du bien au lieu d'entendre non tu avais tout faux il fallait faire différemment c'était ta faute très peu de gens sont prêts à entendre ça très peu sont prêts à confronter la vérité en face parce que la vérité c'est comme un lion la vérité comme un lion le mensonge est comme un lapin il faut le protéger quand il court dans les rues dans les avenues parce qu'il risque d'être attaqué par des chats par des chiens par des voleurs par des sans-abri mais un lion n'a pas besoin de garde n'a pas besoin de protection il sait comment défendre sa personne peu importe où vous le placez aujourd'hui je voudrais vous partager comme vous l'avez vu sur évidemment avant de cliquer une information très intéressante mais il faut pas vous fâcher faut pas le prendre dans le mauvais sens je pense qu'il est essentiel de voir la vie d'angles différents il faut pas toujours penser pouvoir voir la vie d'une seule façon et croire pouvoir comprendre la vie dans la vie quelquefois on se trompe quelquefois on a tout faux quelquefois on voit les choses complètement de travers et il faudrait donc avoir des gens qui sont capables de nous dire des choses quelquefois brutalement mais pour éveiller quelque chose et nous empêcher de refaire les mêmes erreurs alors vous vouliez savoir évidemment de cliquer pourquoi les hommes quittent les femmes avec les enfants ou encore pourquoi les hommes abandonnent leurs enfants d'entre les mains de leurs petites amies ici je veux me focaliser plus sur les relations amoureuses girlfriend ou petit ami copinage peu importe comment vous appelez ça pas les mariages parce que dans les mariages c'est un peu plus complexe c'est pas beaucoup plus complexe la raison pour laquelle les hommes abandonnent un enfant ou une grossesse ne cherchez pas de gauche à droite il y en a plusieurs je voudrais les principales raisons la première c'est parce qu'elle n'était pas intéressée par vous c'est pas parce que c'était un salaud ou un connard ou un oui il était peut-être un stable d'une certaine façon mais c'est principalement parce que vous étiez pour lui seulement un plan cul c'était simplement physique intime pas intime sur le plan mental mais intime sur le plan physique comprenez une chose la plupart d'hommes se servent de la femme d'abord pour le sentiment pour l'émotion physique la plupart ça c'est la première chose parce qu'aucun homme ne veut d'une femme qui ne peut qu'il puisse plaire ou dans ce sens là pour être attiré vraiment par une femme même vouloir épouser une femme on veut d'abord s'assurer qu'on va passer le reste de sa vie avec une personne qui pourra satisfaire nos plaisirs dans ce sens là pour ne pas dire les mots exactement sinon voilà cette plateforme est bizarre quand un homme te quitte avec un enfant ou te quitte après lui avoir annoncé que tu étais grosse ou te quitte après avoir fait le bébé ça veut d'abord dire qu'il n'était pas intéressé par toi tu étais son plan cul et peut-être que tu ne le savais pas je sais que ce n'est pas génial à l'entendre ce n'est pas agréable parce que toutes les femmes vous diront non on est sorti ensemble tout ça bon écoutez vous savez en fait le plan cul de quelqu'un sans vraiment le savoir parce qu'on tire pas attention parce qu'on n'est pas attentif oui les femmes jouent leurs jeux aussi sans que les hommes le sachent mais si un homme pense que tu es son plan cul il n'y a aucune chance de pouvoir renverser la vapeur à travers un bébé et ce n'est pas pour dire ce n'est pas pour dire qu'un plan cul ne peut pas devenir de main chic ou la femme principale ce n'est pas pour dire ça un plan cul peut progressivement devenir la femme qu'on aime la femme qu'on respecte la femme qu'on veut ça ça arrive à travers principalement les expériences si la femme par exemple prouve qu'elle est digne de confiance qu'elle est forte qu'elle est battante qu'elle est courageuse qu'elle apporte un plus dans le sens émotionnel qu'elle stabilise l'homme à ses côtés qu'elle est inévitable que sa présence est inébranlable on peut progressivement dire ok elle était plan cul mais je pense qu'avec le temps je réalise combien cette fille est très importante ou très bénéfique simplement il faut dire ceci il faut pas confondre un mot et autre chose la deuxième raison pour laquelle on revient à sur la première pour laquelle les hommes abandonnent les femmes avec un enfant c'est peut-être parce que tu étais un peu insolent et respectueuse un comportement bizarre malheureux ça arrive faut pas le dénier ça arrive ça n'a peut-être pas été votre cas mais ça arrive et dans ce cas il ya deux cas deux options la première option c'est l'homme te quitte mais ne quitte pas tout à fait son enfant parce que toi tu étais un poli insolent il te quitte mais reste attaché à son enfant dans d'autres cas il ya les hommes qui te quittent et qui ton enfant aussi c'est bien non ce n'est pas bien c'est juste non ce n'est pas juste mais ça arrive on va rentrer dans l'autre premier cas quand un homme ne veut pas de toi enfin ça ne veut pas dire qu'il va pas vouloir passer un moment d'intimité avec toi contrairement aux femmes généralement quand une femme ne veut pas de toi elle ne fait pas de d'intimité avec toi parce que ça ça va déjà en l'encontre de sa personne pour les hommes c'est pas toujours valide l'homme trouve cet acte comme boire du fanta ou un coca ou un hamburger bon ça veut pas dire que voilà il va faire de l'hamburger sa nourriture principale bon il a juste mangé un hamburger pour les femmes en tout cas pour beaucoup de femmes ce n'est pas le cas pour les femmes quand la femme s'offre à toi elle le fait vraiment avec tout ce qu'elle a pour beaucoup de femmes pas toutes les femmes parce qu'on sait qu'il ya des femmes ici ils ont des hybrides et hybrides pour les femmes souvent quand une femme s'ouvre à toi sur le plan intime c'est parce que après mieux réflexion elle a pensé que tu en valais la peine l'homme beaucoup d'hommes en tout cas peuvent prendre même enfin même peu importe du moment qu'il a passé un deux minutes trois minutes de voilà ça passe maintenant il faut savoir se promenir au lieu de juger la situation au lieu de dire ah c'était un salaud c'était un con tout ça dit plutôt je me suis trompé le débat il sait sous toute ma gueule attendez très souvent si vous regardez méticuleusement vous êtes consciente vous serez conscient si vous l'êtes pas déjà que ce monsieur ne s'est pas vraiment investi dans cette histoire comme vous l'avez fait ou comme une personne normale le ferait ou si s'est investi il a fait beaucoup trop vite beaucoup trop fort de manière beaucoup trop important comprenez une chose quand il n'y a rien il n'y a pas d'investissement ça veut dire que ce n'est pas correct quand il ya un peu trop d'investissement ça veut dire que ce n'est pas correct les deux extrêmes sont très dangereux quand quelqu'un vient sans vraiment venir ça veut dire qu'il y a un truc qui quand quelqu'un vient de trop bonjour lundi mardi bonjour mercredi bonjour ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est le problème ici c'est très souvent les femmes se jettent dans les histoires après avoir senti un sentiment fort après avoir ressenti des chaleurs après avoir ressenti quelque chose à se dire j'y vais comment se prémunir observez le gars donnez lui le temps de vous convaincre qu'il est vraiment là pour rester et qu'il n'est pas là pour un sentiment bref la grande différence entre la communauté anglophone et francophone est celle ci chez les anglophones on peut admettre qu'on peut avoir une relation purement intime intime pour sans dire le mot là que vous connaissez sans rien dans une relation il ya même des appellations pour ça il ya friend with benefit c'est à dire amis avec bénéfice il ya nos strings attache ça veut dire il n'y a pas de lien qui nous attache on se rencontre jeudi pour faire l'histoire là vendredi ou lundi mais je ne te demande rien sur ta vie tes histoires personnelles ne me regardent pas il n'y a rien de enfin chacun prend ses responsabilités tout le monde se protège et peu importe chez les francophones c'est un peu plus compliqué parce que les francophones généralement sont hypocrites ne veulent pas admettre qu'ils peuvent avoir une relation où il n'y a rien de de solide que c'est purement dans ce sens là il ya trop de shaming trop de honte dans les communautés francophones on préfère faire semblant faire des trucs en catimini au lieu d'admettre ouvertement c'est mon fin de bénéfice fin de bénéfice c'est mon no string attached donc c'est mon quelqu'un quoi on se rencontre pour ça chez les francophones c'est haut on fait pas ce genre d'histoire voilà pourquoi il est plus facile d'assumer plus facile de se protéger dans cette autre communauté quand on sait que je ne demande rien de plus à part ce qu'on est en train de passer ici pendant cinq ou dix ou quinze ou vingt ou une heure du temps chez les francophones on a tendance à toujours présumer ou croire que voilà comme on a commencé ça c'est à dire qu'on va se marier même en sachant qu'on n'ira pas nécessairement à ce point là alors qu'est ce qu'il faut faire puisque je sais que vous n'allez pas vous vous n'allez pas vous abstenir je vous encourage de vous protéger protégez vous pour savoir si vraiment monsieur veut aller à ce niveau là dit lui écoute on va se protéger jusqu'à ce que je suis à voir mes parents alors là on va faire ce que tu as envie de faire non on va parler sans langue de bois parce que on aime trop l'hypocrisie je vous dis la vérité dites lui on va se protéger quand on va sentir que maintenant tu es prêt à aller voir mes parents et puis on verra ce qu'on pourra faire après ça regardez combien de messieurs vont vous quitter et croyez moi tous ceux qui vous quitteront pendant cette époque là sont des gens qui ne voulaient pas être avec vous pour de vin pourquoi je choisis de vous dire de vous protéger parce que je sais que vous n'allez pas vous abstenir au lieu de vous mentir prétendant faire la bonne valeur je préfère vous dire la vérité quand vous vous protégez vous protégez d'abord des grossesses vous protégez des erreurs vous protégez des contaminations vous protégez de regrets et croyez moi si vous cassez avec une personne avec qui vous êtes toujours protégé ça fera moins mal que casser avec une personne avec qui vous êtes allé comme ça comme ça ça c'est l'arrêt vous le savez mieux que moi il faut éviter l'hypocrisie regardez les choses en face la raison principale pour laquelle les hommes quittent une femme après lui avoir annoncé je suis enceinte c'est parce que pour toi c'était à ton homme et pour lui tu étais la raison principale pour laquelle les hommes quittent une femme après lui avoir annoncé qu'elle était enceinte c'est parce que pour lui elle n'était qu'un comment vous appelez ça voilà ce n'était qu'une histoire de et peut-être qu'elle ne savait pas on peut comprendre c'est peut-être pas de votre faute mais comprenez une chose protégez vous protégez vous mais certains hommes assument leurs responsabilités malgré tout prennent soin de l'enfant d'autres ne le font pas ça fait partie de la vie enfin certaines personnes quittent aussi pourquoi parce que peut-être que vous étiez pour lui une escale un moment où il essayait de réfléchir pour voir est ce que je veux avancer avec elle ou pas vous tombez enceinte immédiatement il trouve que c'est un peu trop pressé c'est parce qu'il voulait c'est trop vite peut-être qu'il voulait vraiment rester avec vous mais c'est venu trop vite alors il trouve que non moi je suis pas prêt à assumer ses responsabilités je ne pense pas aimer cette femme à ce point là pour pouvoir avoir un enfant avec elle je n'ai pas encore développé des sentiments avec elle pour en arriver et là je ne parle pas des femmes qui tombent enceinte par hasard les femmes il ya aussi celle qui tombe enceinte espérant garder un monsieur s'il n'est pas amoureux de vous il ne restera pas il va partir malheureusement c'est ça la réalité mais est-ce qu'il faut dire c'est la responsabilité de deux personnes oui vous avez raison mais c'est plus votre responsabilité de vous protéger parce que c'est vous qui allez porter cet enfant pas lui donc c'est à vous de dire non s'il n'y a pas cette histoire là on ne fera pas cette histoire donc présente toi avec cette histoire là pour qu'on fasse cette histoire là sinon il n'y aura rien entre nous c'est plus votre responsabilité que ça que c'est né sa responsabilité à lui lui il est là il est en train de prendre son tort si ça marche ça marche ça marche pas tant pis qu'est ce qu'il a à perdre pas grand chose donc c'est à vous de vous assumer il faut regarder les choses en face au lieu de se plaindre il m'a fait ça il est parti peut-être que vous avez raison mais la vie n'est pas jolie elle n'est pas belle je suis désolé de vous le dire les gens font ce qu'ils ont envie de faire les gens profitent des gens ça fait partie de la vie un homme qui t'aime ne peut pas te quitter parce que tu lui dis tu es enceinte d'ailleurs il dira waouh comment on va faire il ya des hommes qui ont quitté leur foyer pour aller se mettre avec une fille qu'ils ont engrossé quelque part il faut penser à ça celui qui part n'était pas nécessairement salaud il n'était pas amoureux de vous ce n'est pas vous qui voulez maintenant protégez vous l'aide de toujours l'accusé à il a fait ça il a fait ça d'accord mais bon entendez et après vous allez retomber dans les mêmes erreurs même cycle protégez vous mais beaucoup ne le feront pas parce qu'on aime trop cette histoire il faut l'avouer on aime trop cette histoire mais protégez est-ce qu'on mange les bonbons avec les chocos ou comment vous appelez ça si vous vous protégez dans ce sens là vous protégez votre vie dans beaucoup sens les passeurs excusez moi je préfère ne pas mentir je veux dire la vérité parce que de toutes les façons même les couristes là sont tous comme ça en tout cas 95% protégez vous dites lui si tu veux aller à la prochaine étape va voir mes parents comme ça on fera ce que tu as envie de faire et vous verrez 90% vont fuir ceux là sont des menteurs des trompeurs au moins au lieu d'être passé là comme ça gratuitement au moins vous êtes protégé merci à vous j'espère qu'on a appris quelque chose on en parlera peut-être prochainement si vous désirez faites nous savoir sur les commentaires c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui n'assument pas leur responsabilité mais il ya aussi des façons de s'y prendre pour attirer son attention pour créer cette sympathie créer ce sentiment là entre ce papa parti et son enfant parce qu'il ya beaucoup de papas parti qui trouvent que ils ont été roulés par la femme peut-être qu'ils voulaient une relation avec toi mais petit à petit en six mois ou en neuf mois mais après trois jours tu es tombé enceinte il trouve que tu t'es servi de lui il trouve que tu t'es servi de lui c'est parce qu'il voulait il voulait juste que vous parliez vous en êtes arrivé là tu es tombé enceinte et ce n'est pas pour dire que ce qu'ils ont fait correct c'est pour dire je me mets dans la tête de cette personne il faut voir les choses de deux côtés pour comprendre un voleur il faut savoir comment le voleur réfléchit pour contrer des voleurs dans leur perspective merci infiniment je vous souhaite une excellente journée faites un commentaire vous savez comment ça se passe j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir